L'île Renaud demeure une figure emblématique du cinéma français. À l'âge de 94 ans, elle réside toujours dans la magnifique maison de Rueil-Malmaison qu'elle avait acquise avec son mari Loulou Gasté en 1949. Cependant, la question de la destinée de cette propriété exceptionnelle, après son départ, reste en suspens. La Jonchère est le nom de la somptueuse résidence située dans les hauteurs de Rueil-Malmaison, à l'ouest de Paris. C'est là que L'île Renaud et son époux compositeur, Loulou Gasté, ont établi leur domicile il y a 74 ans. « J'avais 20 ans, on nous a pris pour des fous », a-t-elle révélé à Paris Match. Depuis lors, la maison a accueilli de nombreuses personnalités du monde du spectacle, de la politique et même de la royauté. L'île Renaud y préserve précieusement ses souvenirs, ses objets chers, ses tableaux et ses photographies. Elle prend soin d'un jardin luxuriant où elle aime se ressourcer. La Jonchère n'est pas simplement une maison pour L'île Renaud, c'est un véritable sanctuaire. C'est là qu'elle a partagé les moments les plus heureux de sa vie aux côtés de son mari, Loulou Gasté. C'est également là qu'elle a surmonté des épreuves, comme son accident vasculaire cérébral en 2019. Elle y trouve toujours du réconfort et de la joie. L'île Renaud n'a pas peur d'aborder le sujet de la mort. Après avoir survécu à un accident vasculaire cérébral en 2019, elle a profité de son séjour à l'hôpital pour régler certaines affaires. Elle a notamment créé le fonds de dotation L'île Renaud-Loulou Gasté, qui soutient la recherche médicale, le CIDAction et une association caritative chaque année. Elle peut également compter sur le soutien de ses filles de cœur, Claude Chirac et Muriel Robin, qui prendront le relais du fonds de dotation après le départ de L'île Renaud. Cependant, il n'est pas précisé à qui elle lèguera sa maison de Rueil-Malmaison. L'île Renaud a également pensé à ses fans qui lui sont fidèles depuis des décennies. Elle a décidé de leur offrir un cadeau exceptionnel en publiant ses mémoires, dans lesquelles elle revient sur sa carrière, ses amours, ses engagements et ses secrets. Ce livre promet d'être un précieux témoignage de la vie de l'artiste et de son parcours unique. Sous-titrage Société Radio-Canada